Je vais poser peut-être une première question à Éric. Réalisation, scénario, comment fait-on les deux choses en même temps ? C'est deux métiers vraiment très 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 différents, à tout niveau. Puisqu'il y en a un qu'on fait tout seul dans son coin où on peut avoir une vie de famille et tout va bien. Et l'autre où c'est plus compliqué, où on travaille avec 100 personnes et on essaye, dès que 100 ou 50 ou 23 ou 12, mais on essaye de transmettre aux autres les idées qu'on a dans sa tête et d'arrêter le processus de déperdition en passant de l'idéal au réel. Donc voilà, c'est deux aventures différentes. Après, c'est vrai que plus les films que vous écrivez sont personnels, et il y a des films comme Artisan, très agréable à écrire sans qu'ils soient personnels, par un goût de cinéma, plus vous avez tendance avec le temps à vouloir les faire. Surtout ceux-là, ceux où il y a du vide dedans, pour que... Parce que quand... Moi, il m'arrive souvent comme scénariste que d'autres réalisent les films, il faut qu'ils les trahissent pour que ce soit réussi. Il faut qu'ils le subliment, qu'ils le trahissent, sinon si c'est juste de la mise en image, ce ne sera pas intéressant. Et dans ce genre de film-là, où vous avez mis pas mal de choses à vous et qu'il y a pas mal de vide, vous avez envie de vous trahir en vous-même.